Par quoi commencer pour se chauffer ? Alors effectivement, ça c'est une notion qui est finalement assez évidente, mais j'ai remarqué que peu de gens se chauffer, alors que c'est quand même un travail musculaire, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, et effectivement, si les muscles ne sont pas un petit peu préparés, on peut se faire des tendinites, des crispations, des tensions. Donc effectivement, je trouve que c'est vraiment important de se chauffer. Après, on peut faire des gammes, des arpèges, on peut faire tout simplement le morceau qu'on est en train de travailler, mais extrêmement lentement, en s'arrêtant sur chaque note. Il y a beaucoup de façons de se chauffer. On peut prendre les exercices de brame, ça je trouve que c'est très très bien. Le hanon, pas trop. En fait, le hanon est quand même quelque chose qui a été extrêmement utilisé, il y a de nombreuses années, mais qui n'utilisent qu'une position et que les touches blanches, et qui a donc le défaut de figer la main et de ne jamais utiliser le relief. Donc c'est vrai qu'à la limite, moi je ferai plus facilement les tenues de Chopin, par exemple, qui nous mettent dans une position naturellement bonne. Et donc on peut travailler simplement l'articulation, les tenues. Toujours lentement, souplement, sans se crisper. Mais je préfère quelque chose qui va finalement utiliser le relief des touches noires plutôt que simplement les touches blanches ou des choses comme ça. Les gammes sont très bien, mais toujours lentement. Et puis, utilisez le tempo progressivement de plus en plus rapide. On n'a pas besoin de se chauffer des heures, mais il faut en tout cas consacrer un petit quart d'heure, 20 minutes, avant de vraiment travailler.